Bonjour! Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 22 juillet 2020. Réoumi Quotidion évoque à sa une l'affaire du taximan tué à Ioff et nous apprend que 20 ans de prison ont été requis contre Ouseynou Diop par le parquet. Le film de la mort du taximan Ibrahim Asamb à la station Shell d'Ioff a été retracé hier à la barre de la chambre criminelle de Dakar par l'accusé, rapporte Réoumi Quotidion, qui note qu'Ouseynou Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a révélé qu'il l'a tué accidentellement. Malgré cela, il en court 20 ans de prison et la partie civile réclame 500 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts, souligne Réoumi Quotidion. Vox Populi revenant sur ce procès d'Ouseynou Diop ouvert hier, rapporte la réaction de la maman du taximan à l'endroit du bourreau de son fils. « Tu as tué mon unique fils, mais tu m'as tué aussi. Je suis un cadavre qui erre », a-t-elle déclaré à la barre, rapporte Vox Populi. Pendant ce temps, Libération nous fait part d'un festin à l'ombre des philaos, informant d'une association de malfaiteurs, conclusion d'une convention sur un terrain immatriculé au nom de l'État et blanchiment de capitaux. Libération révèle tout sur le rapport de la section de recherche qui a cerné le maire de Malika et ses complices présumés. Depuis son audition dans le fonds en 2018, suivi de sa transhumance vers l'APR, le dossier dort dans les tiroirs. Et avec l'appui du maire et étant sûr de lui, Biran Silla s'est fait confectionner un plan qui lui a permis de récupérer 154 parcelles dans cette zone, écrivent les enquêteurs, nous apprend toujours Libération. Réoumi Quotidion, se penchant sur le problème foncier à Nengler, évoque un dilemme cornélien de l'État. C'est loin d'être fini. C'est malheureusement la conclusion que nous avons été amenés à observer après ce qui a été présenté comme un dénouement euro dans le problème foncier lancinant entre Babacarangom et les populations de la localité. L'État ayant décidé de leur allouer leur terre, le temps de cette campagne agricole, donc d'ici la fin de l'hivernage, dans quatre ou cinq mois. Les paysans ne sont alors que des détenteurs provisoires, souligne l'analyste de Réoumi Quotidion, qui va au-delà des faits, à la page 4 de ce journal. Et à la page 5 du quotidien Réoumi Toujours, l'on livre le bilan sans faille de Mansour relativement à la distribution de l'aide alimentaire. Réoumi parle de services après-vente et note que le ministre du Développement communautaire de l'Équité sociale et territoriale a vanté ses mérites à distribuer des bons points des opérations de distribution de l'aide alimentaire d'urgence destinées à 1,100 million de ménages impactés par la COVID-19. C'est pour une enveloppe de 69 milliards de francs CFA. Critique nous apprend à Saïne que sur les 69 milliards de francs CFA de l'aide alimentaire d'urgence, Mansour Fayy a économisé 8,2 milliards de francs. Et le comté est bon pour lui. Manquer les difficultés inhérentes à ce genre d'opération, la plus grande jamais réalisée au Sénégal, le ministre du Développement communautaire de l'Équité sociale et territoriale a réussi le pari de boucler le programme dans les délais. Chiffres, montants et acteurs, tout a été dit sur cette opération d'aide pour laquelle le ministre de Tutela a économisé 8,2 milliards de francs CFA de l'enveloppe initiale de 69 milliards. Littons dans les colonnes de ce quotidien. Littons nous apprend aussi que Mansour Fayy a dépensé environ 61 milliards de francs CFA. Sources A évoquant l'attribution du marché des centres régionaux de contrôle de visite technique des véhicules titres, ça sent le riz de Mansour Fayy. Ce journal nous apprend que Mbaï Gueye, boss de EMG, et Serine Nyang, chef de file de la société Intracom, héritent respectivement des centres de Thies et d'Urbel. Le pôle sud est confié à deux libanais. Le chargé de com nie toute attribution. Le ministre Omar Youm passe aux aveux et tente de se justifier, souligne ce journal qui donne des détails à sa page 5. A la même page de Vox Populi, l'on soutient que Dakar est dans l'œil du cyclone. Et ce titre barre la une de ce journal qui fait état de plus de 6 000 cas de corona recensés dans la région, dont 56% dans les 19 communes du département de Dakar. Dakar qui est devenu de manière incontestable l'épicentre de la pandémie, selon Abdoulaye Dufsar, qui soutient dans ce journal que si certains continuent à nier l'existence de la maladie, c'est parce qu'ils ne sont pas touchés ou l'un de leurs proches. Quatre décennies au coronavirus ont été enregistrées hier et portent à 174 le nombre de morts, selon Source A, qui signale 40 patients en réa et 37 cas positifs enregistrés hier. Et à cause de la pandémie de coronavirus, Gorée est au bord du gouffre, selon enquête qui l'a signale coupé du monde depuis quatre mois, avec une perte de 95% de ses ressources, conséquence de l'arrêt du tourisme. Maître Augustin Senghor, le maire, appelle l'État à l'aide dans les colonnes de ce quotidien. Et le quotidien témoin nous fait part du lourd tribut de la communauté libanaise face au coronavirus. Elle a enregistré plus de 25 décès dans ses rangs, selon ce journal qui nous parle du miraculé cher Monem El Zen. Le thème où il nous fait part aussi du décès de l'ancien ministre, cher Sadi Bouffal, et livre les hommages d'Oumaki Sal. Abdou Karim Sal, lui, annonce des sanctions contre les commerçants qui ne respectent pas la loi sur le plastique, rapporte enquête. Et aux yeux de Sud-Coutillon, les difficultés liées à l'application de la loi interdisant les produits plastiques constituent un aveu d'impuissance de l'État. Ce journal, évoquant la campagne agricole, signale agriculteurs, opérateurs et États à Goutou-Tiré. Le journal du groupe Sud-Communication nous apprend aussi que le forum civil a épinglé l'Igeo concernant la gouvernance et la réédition des comptes. 24 heures nous apprend à travers Saïne que Biraïm Seck vérifie l'Igeo. Du point de vue de la période de publication, il y a une violation manifeste de la loi par l'Igeo, qui est quand même un corps qui doit se charger de vérifier la régularité et la conformité des lois, selon le coordonnateur du forum civil, qui accuse l'Igeo de couvrir une partie de l'administration centrale, parlant du principe de l'imputabilité. Autre Biraïm Seck, Abdoul Mbaye aussi se prononce sur les rapports de l'Igeo, les litiges fonciers et la déclaration de patrimoine dans 24 heures où il est trimaki. Restons dans ce journal où les avocats de Bibou-Bourgi mettent en garde les éventuels acquéreurs des appartements Eden-Roc. En faire roc pour les acheteurs, titre par conséquent la tribune, qui parle d'investissement risqué à 650 millions de francs CFA. Pendant ce temps, Réumi Quotidion rapporte tout ce que le tribunal arbitral de l'ONU a dit par rapport à la saisie des biens de Bourgi. Moustapha Cicelo, attendu hier à la gendarmerie, a lui fait faux bon aux enquêteurs, nous apprend la tribune. Très bonne lecture, excellente journée à tous.